Les manigances dégueulasses du PDG de Sonatrak et son épouse contre quatre fonctionnaires honnêtes. Parce qu'ils ont osé dire non à monsieur le PDG de Sonatrak et son épouse, ils ont fini au tribunal et doivent signer chaque 21 jours un registre au niveau du procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs à Alger. C'est le malheureux destin qui a été réservé à quatre cadres dirigeants de Sonatrak réputés pour leur intégrité et leur abnégation durant toute leur longue carrière vis-à-vis du poumon économique du pays. C'est un scandale inédit qui en dit long sur les abus de pouvoir et les excès autoritaires des dirigeants de la Nouvelle Algérie. À Sonatrak, quatre fonctionnaires ont été limogés au début de l'été dernier parce qu'ils ne sont pas appréciés par le PDG de la Compagnie Nationale des Hydrocarbures. Il s'agit de quatre fonctionnaires très expérimentés et respectés au sein de la direction générale basée à Hydra. Mais depuis l'arrivée de Toufi Kakar à la tête de Sonatrak au début du mois de février 2020, un nouveau clan s'est emparé des commandes de la Compagnie. Un clan qui s'est constitué sur la base du népotisme, favoritisme et les considérations purement mercantiles. Entre fin juin et début du mois de juillet dernier, Toufi Kakar se brouille avec trois cadres dirigeants de la Compagnie. D'abord, Karim Ljubour, son propre directeur de cabinet, ensuite Mohamed Hadji, l'ex-directeur des ressources humaines de la Compagnie, et enfin Ferhat Oonougui, l'ancien directeur central des marchés et logistiques de Sonatrak, et conseiller auprès de PDG de Sonatrak, l'homme qui était chargé de superviser et de suivre le méga-projet de l'exploitation du phosphate à l'est du pays. Ces trois cadres dirigeants ont été tous relevés de leur fonction et remplacés par des managers issus tous de l'entourage propre de l'épouse du PDG de Sonatrak, Madame Yamina Akkar, cadre dirigeante à la direction coordination groupe association de Sonatrak. Les trois cadres dirigeants limogés et débarqués de Sonatrak ont tous un point commun, ils entretenaient tous des relations exécrables avec Madame Akkar parce qu'ils refusaient de lui courber l'échine. Mais comme Madame exerce une grande influence sur son mari, le PDG, Toufiq Akkar prend la décision de les limogés, sans tenir compte de leurs compétences, leurs mérites et leur précieux apport à la Compagnie qui traverse depuis 2019 une profonde crise financière. Mais le couple Akkar ne va pas s'arrêter là. L'acharnement de Madame et Monsieur Akkar contre ces trois cadres honnêtes a pris des dimensions dramatiques. Et pour cause, Toufiq Akkar a actionné trois de ses amis intimes originaires, comme lui de Kenshula, qui sont des officiers supérieurs au sein des services de sécurité pour tendre un véritable guet-apens à ses anciens dirigeants de Sonatrak. L'intrigue est digne d'un film de mafia. Au début du mois de novembre, les services de sécurité lancent une enquête sur des fuites d'informations au sein de la direction générale de Sonatrak. Un premier employé est interpellé. Il s'agit de Monsieur Wislamine responsable d'une commission des marchés au sein de Sonatrak et directeur développement de la logistique de la compagnie depuis septembre 2018. Les services de sécurité saisissent son matériel informatique et l'accusent d'être la taupe qui dénonce et révèle sur Internet les agissements mafieux et malhonnêtes du nouveau PDG de Sonatrak. Par enchantement, ou plutôt par la grâce des manigances et des manipulations dont seuls, les services de sécurité en Algérie ont le secret, un dossier est déposé au niveau du bureau du procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs. L'enquête, montée de toutes pièces, des services de sécurité parlent soi-disant d'un réseau d'espions dangereux qui faisait fuiter les secrets impénétrables de la compagnie. Le procureur de la République, en contrepartie d'une promesse d'embauche à Sonatrak des membres de sa famille, actionne la machine infernale de la justice qui va broyer ses quatre innocents dirigeants de Sonatrak. Monsieur Wislamine est placé sous mandat de dépôt et rejoint la prison d'Ellarache. Il se retrouve traité comme un malfrat parce que les services de sécurité ont trouvé dans son micro-ordinateur des courriels qui dénoncent la mauvaise gestion de Sonatrak. Quel crime ! Ancien directeur organisation, planification et performance de juin 2013 à mai 2016 et ancien directeur suivi des projets d'investissement de décembre 2012 jusqu'à juin 2013, le tribunal de Bir Mourad Raïs a brisé l'avenir de ce polytechnicien qui a servi durant plus de vingt ans Sonatrak. Un vrai scandale ! Karim Jubour, Mohamed Hadji et Ferhatounoubi ont été placés sous contrôle judiciaire et doivent pointer au tribunal de Bir Mourad Raïs chaque vingt-et-un jours. Et pourtant, l'enquête n'a pas fourni la moindre preuve, pas une seule petite preuve, de l'existence de liens troublants ou criminels entre ces trois dirigeants et Wislamine. Aucun crime n'a été identifié, aucune activité illégale n'a été déterminée par l'enquête diligentée par les services de sécurité à l'encontre de ces dirigeants de Sonatrak. Une pure injustice ! Une cabale honteuse ! Mais dans l'Algérie de Hacar et de son épouse, tout est permis. Parce qu'ils connaissent trois officiers supérieurs influents, ils peuvent se permettre de bousiller la vie de leurs détracteurs, qui n'ont pas accepté de se plier à leur diktat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada